Me voici à présent au centre-ville du Mans, au Théâtre Scarron pour un spectacle jeune public, un contre un, un spectacle de cirque, mais qui s'habille de danse, de théâtre, de musique. Un moment suspendu dans le temps pour plein de poésie. On y va. Alors, je suis donc avec Alejandro Escobedo et Giulietta Sals, ça se dit bien comme ça parce que... Giulietta Sals, pardon. Donc les deux artistes de un contre un. Alors, je crois savoir que vous êtes tous les deux diplômés de l'Académie Fratellini. Oui, c'est ça. On est sortis diplômés en 2015 dans la même promotion avec Giulietta. Oui, on a fait trois ans de formation là-bas. On est, comme il a dit aller, on a sorti en 2015 diplômés. Et depuis, on travaille pour la compagnie, pour l'oublié. Notamment ensemble pour la compagnie l'oublié. Donc pour vous, c'était une évidence de travailler ensemble sur ce spectacle ? Et oui, en fait, c'est surtout Raphaël qui nous a proposé séparément de faire ce duo. Et moi, tout de suite, j'étais très content. Déjà parce que je connaissais bien Giulietta, parce qu'on travaille aussi dans un autre spectacle de la compagnie qui tourne depuis 2015. Et donc là, c'était une belle occasion de refaire quelque chose en projet ensemble. C'était super. Alors, vous, vous avez chacun une spécificité. Vous êtes de vrais circassiens. Vous êtes aussi des comédiens. On voit vous danser, mais vous avez quelle spécialité, vous, dans le cirque ? Alors moi, j'ai appris à faire du cerceau aérien. Donc voilà, même si dans le spectacle, il n'y a pas vraiment des objets du cirque, des agrès du cirque. Mais on retrouve beaucoup de les vocabulaire qui nous appartiennent à cause de notre métier. Voilà. Et vous, Alejandro ? Moi, je suis jongleur et clown aussi. Mais pour moi, c'est deux disciplines qui se finissent jamais. C'est une recherche constante. Donc c'est, on va dire, les deux disciplines qui je développe le plus. Alors, est-ce que vous pouvez raconter à nos téléspectateurs de quoi parle ce spectacle ? C'est quoi l'histoire, en fait ? Alors, c'est un spectacle qui est très librement inspiré du mythe d'Orphée et Eurodice. Et donc, le voyage aux enfers et la recherche de se retrouver. Mais c'est très, voilà, vraiment inspiré très librement de ce mythe-là et voilà, c'est la recherche de la liberté et la retrouvaille entre deux personnes. Alors, justement, dans le spectacle, ce qui est assez magique, c'est qu'on vous voit évoluer. Alors, vous, par exemple, Rulieta, avec, il y a plusieurs objets qui sont modulables et notamment importants. Et on a l'impression que vous marchez dans l'air. Enfin, vous faites ça avec une dextérité, une facilité déconcertante. C'est un travail, j'imagine, qui doit prendre des heures et des heures. C'est un peu comme le cerceau, non ? On retrouve votre travail ici ? En fait, voilà, comme c'est ma pratique, on n'a pas passé autant de temps que ça, parce que voilà, c'est la matière que j'ai étudiée et que ça m'appartient. Donc, on a passé pas si de temps, pas, comment on dit ? Pas beaucoup de temps. En fait, c'est venu assez rapidement, les portants. Il y a des autres scènes qui ont pris plus de temps. Comme lesquels, par exemple ? La scène de « Ne me regarde pas » où je suis derrière Alejandro, celui-là. Il y a beaucoup de pas de bras, très rapide. Et on a cherché plein de fois, surtout le début de la scène. Donc, oui, ça a pris un peu plus de temps. Je crois que tous les tableaux, on est tous les deux, ensemble, vraiment ensemble. Je crois que ça prend plus de temps. Parce que c'est vraiment... On passe beaucoup de temps improvisé. On réfléchit en improvisant et en cherchant avec le corps, mais aussi en restant cohérent avec l'histoire. Et aussi avec ce qui est Raphaël, ça lui convient, en fait. Alors, Raphaël, c'est la metteuse en scène, parce que vous le savez peut-être pas, chers téléspectateurs. La metteuse en scène, donc, de ce spectacle s'appelle Raphaël Boitel. C'est ça. Donc, elle est vraiment à la mise en scène du projet. Donc, nous, on improvise et après, elle nous guide de l'extérieur. Mais du coup, on passe le temps à chercher des choses. Il y a des... Souvent, il y a beaucoup de matière qui finalement, après, elle passe à le spectacle. Du coup, parce qu'il faut affiner jusqu'au bout, elle va affiner avec nous. C'est un spectacle évolutif. Donc, si vous l'avez vu une fois, il faut venir le revoir parce que c'est jamais le même spectacle. Non, non, non. Ah non, peut-être que j'ai mal. C'est toujours le même spectacle. Après, forcément, il évolue parce que chaque année, nous, on trouve des nouvelles sensations, des dynamiques différentes. Du coup, elle est là tout le temps aussi pour retoucher, en fait. Alors, vous allez rendre, on l'a dit, vous êtes jongleur. Et justement, à un moment donné, dans le spectacle, on vous voit jongler carrément avec des vêtements. Et ça doit être assez compliqué à gérer la matière. C'est un temps de pratique. Il faut pratiquer. Et ça reste du jonglage. Pas forcément avec des balles, on va dire, mais ça reste du jonglage et c'est la manipulation d'objets. Donc, ça prend un temps. Je veux dire, le plus compliqué, je trouve qu'il y a la technique, mais aussi le jeu. Comment tout ce tableau, c'est vraiment chercher le personnage, Julieta. Du coup, je passe à chercher. Donc, être bien dans l'intention, je pense que c'est parfois plus difficile que vraiment la technique du jonglage. Alors, ce qui est assez fabuleux, ce qu'on a vu là, c'est les réactions du public parce que c'est un spectacle jeune public. Pour autant, il y a les parents, les enfants. Donc, il y a plusieurs lectures dans ce spectacle. Et alors, les enfants, c'est instantané. Ils rigolent et les parents sont très à l'écoute. En tout cas, c'est hyper agréable de pouvoir entendre les rires. Et c'est souvent les rires des adultes et des enfants. Ils ne tombent pas toujours au même endroit. Donc, c'est hyper agréable de voir toutes ces différences. Et on a joué pour... C'est un spectacle un peu pour la famille, en fait. Parce que c'est tous les âges, je pense qu'ils peuvent apprécier. Après, chaque âge apprécie une chose différente. Mais c'est très visuel. Donc, les adultes, ils vont peut-être être beaucoup plus dans... C'est un intérêt plus plastique. Et les enfants, ils vont rentrer dans l'histoire avec les personnages. Donc, je pense que, oui, voilà. C'est vraiment pour la famille. Et on l'a joué déjà 65 fois à peu près. Aujourd'hui, c'est vraiment fantastique pour moi qu'il y a vraiment ce mélange entre des enfants et des adultes. Parce que c'est la croissance des deux. C'est ce que dit Julieta. C'est vraiment trop bien, ce mélange, en fait, pour ce spectacle, je pense. Alors, il y a quand même... Il y a la musique aussi qui vous porte. C'est une musique qui a été composée spécialement pour le spectacle ou c'est une musique que vous avez choisie ? Alors, oui. C'est les compositeurs qui travaillent pour la compagnie. Ça s'appelle Arthur Virgerson. Il est très doué. Alors, vous, aujourd'hui, vous avez vu... Parce que cette pièce, il a deux versions. Donc, il y a la version avec la musique enregistrée, que déjà, la musique, elle est magnifique. Mais, en plus, il y a une autre version qui est avec quatre musiciens live qui sont avec nous sur scène, qui se déplacent. Donc, et la musique, elle est encore plus belle avec cette version. Donc, oui, Arthur, il a fait un super travail. Et toute la musique qu'on entend pendant tous les spectacles, c'est à lui. Donc, vous, vous vous sentez plus porté par la musique live. D'un seul coup, il y a une autre énergie qui vous emmène, qui vous... Oui, c'est une autre dimension. C'est déjà... On est six au plateau. Et la musique, elle porte d'une manière différente. Moi, personnellement, j'ai vraiment les deux. Les deux versions, c'est extraordinaire. Mais la version live, c'est sûr qu'il y a... Ça prend une autre ampleur, une autre dimension. Merci beaucoup, Julieta. Merci beaucoup, Alejandro, de nous avoir partagé vos émotions sur ce spectacle. Et puis, on vous retrouve bientôt. Il y a des dates, des prochaines dates, d'autres lieux ? Oui. Les prochaines dates, elles vont être à l'Opéra de Bordeaux. Donc, avec la version avec les musiciens. C'est ça. La semaine du 14 avril, à l'Opéra de Bordeaux, la version live. Et après, juste avant, deux semaines, un tournée, tout début avril, un tournée à la Loi Atlantique, avec le théâtre du Grand T. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous avez compris. Vous avez toutes les dates. Il faut aller voir ce spectacle. Un contre un. C'est magnifique. Allez, nous, on y va. Hop. Voilà. C'est fini. Oui, bon, je sais, je chante comme une casserole. Samuel, qui est derrière la caméra, se moque de moi. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment avec vous. Je compte sur vous pour être au rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Salut. Salut. Salut.